Ma mission TV, le miroir du mort Hey yey, du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier tremplin royal sous Kanamasuro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel tremplin royal vous offre un service de haute qualité. Des chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout pour vos déplacements. Tremplin royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, des collations, spectacles et autres événements, tremplin royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenir Aérodrome dans la commune de Baroumbou. Référence stade municipal de Baroumbou. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96. Et salé mananté, le complexe hôtelier Tremplin royal, le confort est le nôtre sous Kanamasolo, chez Tremplin royal Kanoka Kaé. Avec l'effort de revenir au pays, retrouver sa famille biologique et sa famille scientifique et même ses collègues d'armes. Voilà, c'est tout ça fait un autre décor qui est vécu aujourd'hui ici au niveau de la cour de cassation avec un corps sans vie, la dépouille mortelle exposée et le président de la République vient justement rendre hommage au magistrat de la cour suprême de justice. Le président a changé de voiture. Généralement, il vient à bord d'une Jeep 44 bien similée. Aujourd'hui, c'est une voiture, la voiture qui amène le président, qui fait partie du cortège présidentiel et qui l'amène ici au niveau de la cour de cassation. C'est à bord de cette élixieuse, cette élixieuse voiture que se trouve le président de la République, le chef de l'État, le magistrat suprême, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. La descente de son officier d'ordonnance, après, à quelques moments certainement, il va ouvrir la portière pour que le garant de la nation puisse descendre la voiture. Et le voilà en gros plan. Costume noir vauti, cassé par la couleur blanche. Il est accompagné avec la première dame, sa tendre épouse, qui l'accompagne dans ce moment douloureux. La tendre épouse, également habillée en train, c'est un signe de deuil. Le couple présidentiel qui arrive pour pleurer, pleurer, pardon, pleurer. C'est au magistrat que la nation vient de pardon. Et c'est un honneur mérité pour celui-ci du pays qui a le rendu de l'ail au service de la nation jusqu'à le coup de sénat. Nous voulons préciser que le couple présidentiel revient de... notre cérémonie funérale, c'était à la mort de la clignure, l'hôtel du cinquantenaire, les couples présidentielles. Monsieur le président de la République et la distinguée première dame, mademoiselle Niaqueiro, ils sont là, ils se recueillent, quelques instants de recueillement, devant le cercueil de l'illustre disparu. Le président de la République, voilà, qui salue un haut gradé de notre armée nationale, c'est symbolique. Il va prendre place à la tribune qui a été montée juste en face de la cour de cassation pour assister à cette cérémonie de l'hommage public à l'illustre disparu. Voilà. Il salue la veuve, la veuve Moukontou. Juste devant nous ici, il y a aussi les enfants. Il y a aussi la veuve Moukontou. On meurt, on a perdu le papa et puis le président de la République qui a pris le placement de là où se trouve la dépouille mortelle et puis en train de saluer les membres de la famille. Vous avez vu tout à l'heure qu'il y a l'un des enfants qui a profité de l'occasion pour glisser un petit mot au président de la République et qui directement a accepté. Nous analysons le droit gestuel. Il est accepté par sa tête. En ce moment, la tête, c'est une forme, une sorte d'acceptation de ce que le fils Moukontou lui disait. Certainement que papa, papa est parti, nous sommes restés orphelins et ne nous oubliez pas. Nous avions étudié, peut-être cherché un emploi. Je suis en train d'analyser ce que disait l'enfant, même si je n'ai pas suivi d'une façon auditive le message de l'enfant. Mais je crois qu'il a fait un message qui a été accepté par le président de la République. Voilà le couple présidentiel qui a retrouvé la tribune d'honneur. Excellences, messieurs, le président de la République, chef de l'État, commande suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Excellences, avec l'expression de nos hommages les plus différents. Nous passons sans tarder à l'étape de la décoration. Sur ce, j'invite le chancelier des ordres nationaux à venir prendre place en ce lieu. Mon général. Excellences, monsieur le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise dans le chancelier des ordres nationaux. Puis-je continuer à vos ordres. cordon d'honneur en place. Mesire. Bravo. 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 Cordon d'honneur à Morkoumane 2. Alingé. Morkoumane 2. Regardez vous. Présentez Morkoumane 3. Entre cordon d'honneur au rythme de la musique pas cérémonial. Morkoumane 2. Sous-titrage MFP. ... 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